Femme, non féminin du latin féminin, une femme désigne un adulte de sexe féminin. J'ai compris. Ok, mais être une femme en 2019, ça veut dire quoi ? On va voir si vous avez la bonne note ou pas ! Prisma Media et l'Institut StoryMind se sont penchés sur la question pour créer l'Observatoire des féminités. Premier constat, après le raz-de-marée MeToo sans surprise, les femmes ont envie de faire bouger les lignes. Je sais aujourd'hui qu'à 40 ans, ou à 50 ans, ou à 35 ans, j'ai plus les mêmes envies. Et c'est pas une honte de ne plus avoir les mêmes envies. 72% d'entre elles sont d'ailleurs optimistes concernant la place des femmes dans la société. Il y a plein d'hommes qui sont vachement concernés par la cause. Il faut les inclure, c'est-à-dire que toutes seules, on ne va pas y arriver, parce que c'est nos mentalités qu'il faut faire évoluer, c'est les leurs, c'est nous tous. C'est nous tous ensemble, en fait. À la recherche de modèles inspirants, 68% des femmes interrogées se disent motivées par les femmes courageuses et audacieuses qu'elles voient dans les médias. Moi, je suis une femme qui va avoir bientôt 50 ans, et je me sens très bien. Et je trouve que c'est bien de le dire, de le montrer, et justement d'inspirer les autres femmes qui n'osent pas. Elles sont en revanche 63% à se dire complexées par les femmes trop idéales et éloignées, représentées également dans les médias. On choisit un petit peu ce qu'on a envie de devenir, je crois, à certains moments. Et il faut des fois lutter contre ce qu'on a envie de nous faire croire. Ma nana, la plus parfaite, en fait, elle a quand même des poils qui poussent sur son corps et elle a les ongles qui jaunissent de temps en temps et elle a des crottes aux yeux quand elle se réveille le matin. Autre conséquence de l'effet MeToo, la confiance entre les hommes et les femmes semble avoir été fragilisée. 55% des femmes pensent par exemple que les relations hommes-femmes sont une source de tension difficile à gérer. C'est 14% de plus qu'en 2010. Quand le partenaire est malade, parfois, ça va être les femmes qui vont prendre rendez-vous chez le médecin, acheter des choses, faire des grogues, et des tisanes qui vont bien pour que le partenaire aille mieux. Et souvent, la réciproque n'est pas vraie. Les femmes de 2019 veulent casser les codes pour être singulières et se faire entendre. L'idée, c'est vraiment qu'on arrête de se regarder tout le temps dans le miroir, de s'auto-juger, de se trouver laid parce qu'on ne ressent pas un stéréotype qu'on nous impose. L'idée, c'est juste de s'assumer. 44% des femmes apprécient ainsi les publicités qui mettent en avant la liberté d'être soi et la force de caractère. Crazy, 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 crazy and crazy. Les femmes, enfin, veulent aussi se réapproprier leur corps. 56% d'entre elles pensent par exemple que les hommes connaissent peu les sources du plaisir féminin. C'est 11% de plus qu'en 2010. Souvent, quand les hommes masturbent leur copine, au lieu de s'intéresser au clitoris, ils vont mettre des doigts et ils vont mettre les doigts genre boum 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 et en fait, ça ne marche pas du tout. Il faut le dire en fait. Bref, vous l'aurez compris, les femmes de 2019 veulent du changement. Le plus important et ce qui est le plus précieux de nos jours, c'est qu'une femme puisse se dire « je suis libre de changer d'avis ». Les nouvelles héroïnes, c'est celles qui font du bien aux autres parce qu'elles déculpabilisent.